Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin je vous amène avec moi et on commence par faire les courses chez Lidl. Allez, on commence par des framboises fraîches qui vont me servir à faire une charlotte, pêche, framboise, fromage blanc et il me faudra des boudoirs. Ici des éponges, 4 éponges, 5 kiwis verts à 49 centimes pièce, 4 compotes à emporter pommes bananes à moins de 2 euros. Des boudoirs, c'était d'ailleurs le dernier paquet. Dans les promotions, à l'entrée de chez Lidl, on avait ce sac d'orange. Combien il y en a ? Il y en a 300 grammes pour faire du jus d'orange ou pour manger comme ça. J'ai pris un paquet de 5 kg de pommes bicolores parce que chez Lidl maintenant il y a une carte fidélité que vous pouvez télécharger et ça s'appelle Lidl Plus. Et dessus vous avez des coupons sur certains articles. Et là, si je prenais les pommes bicolores, j'avais moins 25% dessus. Ensuite, il y avait les clémentines corse à 2,99 euros. Les bananes étaient en promotion aussi, mais pour ces bananes-là, j'ai quand même payé 1,30 euros. Donc je ne sais pas si c'était une vraie promotion. Pour le matin, pour changer un peu, j'ai pris de la gâche tranchée pour mes enfants. Voilà. Ensuite, j'ai pris 2 courgettes. Ça va me servir soit pour faire une recette avec des légumes, soit je fais un gâteau au chocolat avec une courgette à la place du beurre. Et c'était 2,50 euros le kilo. Une salade à 99 centimes. Le filet de citron à 1,20 euros par là. Les tomates, alors je ne me souviens plus, mais c'était pareil. Il y avait un coupon sur la carte Lidl Plus à moins 25%. Des champignons blancs, parce que ça, ça sert toujours. Des pêches en boîte, donc une grosse boîte de pêche pour pouvoir faire la charlotte. Du vermicelle, quand on a un petit peu froid, qu'on ne se sent pas bien le soir, il faut toujours en avoir chez soi pour faire un petit bouillon au vermicelle. Ici, un carré de porcelet cuit dans son jus pendant 4 heures. Bon, on va voir ce que ça donne. Ensuite, un jus de fruits frais pomme-pêche-poir, qui est très bon. Mes enfants voulaient de la sauce barbecue. Voilà, 1,19 euros. Ensuite, j'ai repris du sucre pure canne. Il m'en reste encore, mais au cas où j'en reprends, parce que je voudrais leur faire des crêpes cette semaine. Ici, j'ai pris du miel de tilleul. Une boîte de champignons de Paris. Un concombre, bien emballé. Je ne sais pas pourquoi ils les emballent en plastique, comme ça. Ici, j'ai pris deux paquets de 2 demi-baguettes à faire cuire. Ça, c'est moins de 50 centimes, et ça dépanne bien. Voilà, le deuxième, il est là. Ensuite, j'ai pris des aiguillettes de canard du sud-ouest. Est-ce qu'il y a le prix dessus ? Non, c'était 5 ou 6 euros. Dans les promotions, il y avait une entrecôte à moins de 30%. Je l'ai prise parce que ma famille aime beaucoup. Donc, on va se partager ça. Des barres gourmandes, cacahuètes et chocolat au lait pour les goûters des enfants. J'ai pris un brownies avec des pépites de chocolat à partager. Alors ça, ça se conserve bien et ça sera pour quand on fera un piquenique, quand il fera beau. Voilà, je vous amènerai avec nous, on ira à la plage. Ici, des pâtes fraîches farfalles. Alors ça, c'était moins d'un euro, 89 centimes il me semble. 4 steaks hachés surgelés à 5% de matière grasse, moins de 5 euros. Des frites allumettes surgelées, 89 centimes. Un paquet de carottes, avec ça je peux cuisiner, faire des carottes râpées. Couper des morceaux de carottes quand on fait des apéros. Ici, j'ai pris 6 tranches fines de jambon blanc. Je vais vous montrer pourquoi après. Et ensuite, j'ai pris 4 tranches comme ça. Et ça va nous servir à faire des croque-monsieur. Voilà, pour l'apéro du samedi soir, des dés de fromage, ail et fines herbes. A combiner avec les tomates cerises, qui étaient à 99 centimes. Le parmesan en copeaux, parce que j'ai mon fils qui mange très peu de produits laitiers. Donc le parmesan, il en mange. De l'emmental, j'en ai pris 2 paquets. J'ai pris du chourisseau doux, parce que ça se conserve et il y avait une promotion dans les coupons de la carte Lidl+. Moins 25%. Une sauce béchamel. Voilà, quand on n'a pas le temps de la faire, c'est rapide. 10 chouquettes pour 80 centimes. Ici, les pâtes linguines à 1,19€. Des profiteroles. Ça, comme je vous le disais, c'est pour mon fils qui ne mange pas de produits laitiers et qui est très fin. Donc j'essaye de lui trouver quelque chose qui lui donne envie d'en manger. Avec des îles flottantes ou des profiteroles. Ça les fait toujours manger un petit peu de produits laitiers. Ensuite, des cacahuètes grillées à sec. Bon, ça c'est 50 centimes, je crois. Et des cacahuètes enrobées goussalées. Ça, dans les placards, ça se conserve et ça permet d'en avoir en cas d'apéro à l'improviste. Ici, une toute petite sushi box à 2,99€. Des galettes de riz bio. Ça, c'est moins d'un euro aussi, il me semble. Ici, des crevettes à tremper dans de la sauce cocktail à 1,99€. Elles sont très bonnes. Alors, j'ai pris 3 poivrons aussi pour faire une recette avec du riz. Pour faire une espèce de paella, un riz amélioré. Ici, dans le chocolat, j'ai pris du chocolat noir de pâtissier. Soit pour faire un gâteau chocolat courgette. Soit pour faire de la mousse au chocolat. Et le chocolat noir du plaisir. Cette semaine, j'ai pris 60% de cacao. Ici, de la crème légère à 12%. Ça aussi, ça peut servir s'il faut vite faire à manger et qu'on n'a pas d'idée. On peut faire des pâtes à la carbonara. 6 oeufs, la belle rouge. Ensuite, j'ai pris des petits pois carottes. Alors, je crois que c'est 99 centimes. Vous les avez dans un pot en verre ou en boîte de conserve. Donc, moi, j'ai pris le pot en verre parce que ça se recycle mieux. Ensuite, le fromage blanc qui va me permettre, qui va me servir pour faire la charlotte aux pêches et à la framboise. Le pain de mie qui servira pour le matin, pour dépanner et pour faire les croque-monsieur. Ensuite, il y avait 7 pizzas aux bonnes affaires à moins de 30%. Donc, on va la goûter. Pareil, quand on fera un apéro samedi soir. C'est un apéro où on mange en même temps. Ici, j'ai pris un mousse fouettée au fromage blanc nature. Soit on le mange avec du sucre, soit avec du miel. Ou alors, ça peut servir aussi pour faire une sauce pour les crudités. Avec les petits pois carottes, j'ai pris 2 cordons bleus de poulet façon raclette. Voilà, ça, j'en vois pas tout le temps. Donc là, il y en avait. Et avec les 6 tranches de jambon blanc, hop, nous ferons des galettes bretonnes. Bon, là, elles sont toutes prêtes. C'est bien pratique. Alors, une nouveauté, il me semble. C'est un après-shampooing à l'huile d'amande à 2,49€. Vegan. 100% huile d'amande. Plus de souplesse. Des mélages faciles et sans silicone. Je vous dirai si c'est bien. Ici, j'ai pris des cotons-tiges. Voilà, la boîte est très mignonne. En 100% coton. Des mouchoirs, parce que c'est la saison des rhumes. Alors, là, c'est des petits paquets qu'on peut amener partout. Et ensuite, j'ai pris 4 paquets de mouchoirs comme ça. Il y avait une promotion. À chaque fois que vous en preniez 2, il y avait moins de 30% sur le deuxième. Ici, le gros pot d'olive. Ça sert pour faire les salades. Ça sert pour tout. Ce pot d'olive à 2,29€. Elles sont très bonnes. À la caisse, je me suis fait avoir. J'ai pris un cadeau pour mes enfants à 2,50€. Le bouclier du chef et la porte d'entrée gauloise de chez Astérix. C'est des petites choses à construire. Un peu comme des Lego, les Lego France ou comme ça. Une mayonnaise Benedicta à 75 centimes. Ici, dans les choses en promotion, j'ai pris pour goûter des feuilletés au saumon à moins de 30%. Et ça, c'est assez gros. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une salade verte qu'on agrémente avec un petit peu de parmesan ou un petit peu de petites tomates. Et ensuite, une fois que c'est chaud, on coupe en deux. Et la moitié, ça fait une part qu'on met dessus. Voilà. Nous, on fait comme ça aussi pour la viande. Des lardons fumés. Voilà, parce que ça se conserve et c'est bien d'en avoir toujours à la maison. Un dentifrice signal complet. Nous, du dentifrice, on en utilise énormément. De la farine de blé. Bon, ça, c'était 50 centimes. Un film fraîcheur parce que je n'en avais plus. Du Té Lipton aussi parce que c'est ce qu'on boit le matin avec mon mari. Des chips craquantes. Alors, j'ai pris six paquets comme ça. Si on va faire un pique-nique, on peut prendre un paquet par personne. Ou si on a du monde, on en ouvre un petit peu. On n'est pas obligé d'avoir le gros paquet qu'on ne finit jamais ou que l'on se force à finir. Ici, douze rouleaux de papier toilette. Trois litres de lait. Alors là, j'ai pris celui-là. Un via lait demi-écrémé. Des fois, je prends le bio, mais je change. À chaque fois, comme ça, si jamais il y en a un qui n'est pas bon, on aura changé à chaque fois. Le pain du sportif qui est super bon. Alors, il y a du raisin, des noisettes dedans. Enfin, voilà. On peut le congeler, mais nous, je pense qu'on va le manger là. Et ensuite, j'ai pris deux baguettes tradition. Voilà, là, c'est pareil. On peut en congeler si on a besoin. Et voilà les courses que j'ai faites chez Lidl. Il y en avait pour 142 euros. Il y en avait beaucoup cette semaine. Ensuite, j'ai eu le temps d'aller chez Kiabi. Il me fallait un nouveau pull. Alors, je vais vous montrer les essayages que j'ai fait chez Kiabi. Et je vous reprends juste après. Sous-titrage ST' 501 J'ai réussi à me trouver un pull. Et voilà celui que j'ai choisi. Le blanc avec les boutons comme ça. Assez long. Voilà. Ce pull était à 18 euros. Et donc, j'ai pris la taille XXL. Dans tout ce que j'ai essayé, ça valait entre 18 euros et 22 euros pour le plus cher. Donc voilà, chez Kiabi, c'est bien pour s'habiller. Surtout quand on est en grande taille. Même si ça n'est pas toujours très bien coupé, c'est bien pensé. Ça cache les fesses. C'est assez long. Parfois, il y a des choses assez originales et assez sympa à mettre. Cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501